Isa, en maternelle, présente Les trois petites cochonnes de Frédéric Sterre Tout le monde connaît l'histoire des trois petits cochons. Oui, mais connaissez-vous l'histoire des trois petites cochonnes ? Elles ne sont pas sales, non. Elles sont même très bien élevées par leur maman. Et d'ailleurs, elles ne sont pas si petites que ça, puisqu'elles ont l'âge de se marier. Voici la dernière recommandation de leur maman. Mes chéries, vous êtes devenues de belles et grasses cochonnes. Voici à chacune un sac de pièces d'or. Trouvez-vous le meilleur mari possible ? Après de chaudes larmes, les trois cochonnes partent, chacune de leur côté. La première cochonne, qui aime le confort, dépense tout son sac d'or pour acheter une grosse maison de pierre. Un matin, par la fenêtre, elle aperçoit un cochon richement vêtu qui frappe à la porte. « Ouvrez-moi, s'il vous plaît, belle cochonne, et je ferai de vous une baronne. » Il a de belles manières, il est poli et il est riche. « Voilà le meilleur mari possible ! » Se dit la première cochonne en ouvrant la porte. Hélas, le riche cochon est un loup déguisé. Il la mange. La deuxième cochonne se fait construire, pour la moitié du sac de pièces d'or, une belle cabane en bois. Un matin, par la fenêtre, elle aperçoit un cochon très costaud qui frappe à la porte. « Ouvre-moi, charmante cochonne, et je ferai de toi ma compagnonne. » « Il est beau et il est robuste. Il coupera du bois pour l'hiver. Voilà le meilleur mari possible ! » Se dit la deuxième cochonne en ouvrant la porte. Hélas, le beau cochon est encore le loup déguisé. Il la mange. Le loup remet son masque et va faire une sieste digestive à l'ombre d'un saule. « Tiens, un autre loup. Il a l'air encore plus méchant que le loup déguisé en cochon. Il va le manger ? » « Ohé, ça va pas, non ? Je ne suis pas un cochon ! » crie le loup. « Prouve-le-moi en mangeant cette troisième petite cochonne qui se cache dans la maison de paille ! » dit le deuxième loup. Une troisième cochonne. « Pour mon dessert ! » se dit le loup en se précipitant dans la maison de paille. Hélas ! Pour le loup, le deuxième loup est la troisième petite cochonne déguisée. Et cette fois-ci, personne ne sera mangé. Voilà comment se termine l'histoire des trois petites cochonnes. Et le meilleur mari possible alors ! Après le triomphe de la capture du loup, les prétendants au mariage furent nombreux. Mais on ne sait toujours pas si la troisième cochonne trouva le meilleur mari possible. Mon histoire est terminée !